Vous arrive-t-il de vous poser la question suivante? Est-ce qu'il m'est possible de faire mieux? Est-ce que je suis prêt à m'évaluer et à changer ce qu'il faut? C'est les questions que moi-même, je me suis posées. Dans cette vidéo, je vous présente un ami, mais également un mentor, quelqu'un qui me guide à travers mon cheminement. Comme vous le savez, on parle de l'humanisation de la performance, mais je considérais important de vous montrer que moi aussi, je suis un humain, mais que moi aussi, j'ai des gens autour de moi qui m'aident à cheminer. Dans cette vidéo, où est-ce que je vous présente mon mentor, Robert Savoie, c'est un message d'inspiration que je veux vous transmettre. je reconnais que le son est peut-être un petit peu plus discutable. Par contre, je ne suis pas un cinéaste professionnel, je suis juste quelqu'un qui croit fortement que l'humain dans le monde de la performance, c'est bien au-delà d'une simple médaille. Alors, sans plus tarder, on se rejoint dans quelques instants, juste de l'autre côté, avec mon ami, Robert Savoie. Alors, bonjour, encore une fois, bienvenue dans l'émission L'humain dans la performance. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon mentor. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Robert Savoie. Bonjour et bienvenue à mon émission. Merci d'être là pour tous les gens qui écoutent présentement. Ça me touche à chaque fois qu'il dit « mentor ». Pour moi, c'est ça, c'est valorisant, mais quand tu es rendu mentor, c'est parce qu'en quelque part, on a marché, on a parcouru le chemin. Merci, Sylvain, pour parler. Bien, c'est moi qui te remercie également, parce que dans les deux dernières années, si tu n'avais pas été là, disons, ça aurait été un petit peu plus rock'n'roll. C'est un petit peu pour ça que je t'amène sur ce sujet-là aujourd'hui. Parce que, comme tu le sais, je parle beaucoup de performance sur les gens, mais la capsule que je fais, se veut justement plus l'humain dans le monde de la performance. Puis, à quelque part, s'il y a quelqu'un qui peut parler, pas en contre-performance, mais comment est-ce qu'on va dans cette zone-là? Parce qu'en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, on a dû plus performer par en haut. Et quand on descend, on va aller délier les nœuds, délier les choses. Et en tant qu'homme, souvent, c'est encore plus dur d'aller de ce côté-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, l'humain, dans le monde de la performance, pour toi, ça s'amène comme un peu? Je pense qu'on est rendu dans une étape de notre vie pour pouvoir prendre plus le temps de s'arrêter et de s'identifier dans ce qu'on vit dans le cinéma maintenant. Alors, bien performer dans l'être, moi, je dis qu'on devrait prendre le temps d'exister avec ce qui s'éveille en soi. Parce que bien souvent, les athlètes en haut de performance vont parfois camoufler, vont refouler ce qui est là pour performer davantage. Tu devrais dans le sens qu'un athlète peut cacher des choses, du doping ou des choses comme ça? Non, pas doping, ou ce que je veux dire, des émotions, tu sais. Ils vont vivre quelque chose, puis ils ne prennent pas le temps. Je parle en général, je ne parle pas de tout le monde, bien sûr, mais ils ne veulent pas vivre ce qu'ils ont à vivre. Alors, parce qu'ils sont dans une performance ou dans un sport, ils doivent performer, alors ils ne prennent pas le temps de ressentir ces émotions-là. Encore une fois, je parle en général, et je vois ça souvent quand je fais du coaching avec les gens, prends le temps de t'arrêter pour te ressentir ce qui existe pleinement. Laisse vivre l'émotion qui est là pour que tu puisses passer à l'accueil et à l'acceptation de cette partie-là. Et je peux vous dire que ça fait toute une différence dans la performance qu'on doit performer. Parce que quand on reste dans la résistance, on ne veut pas ressentir le côté affectif, le soi, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle, quand on dit ça, veut, veut pas, ça fait une résistance. Alors, on peut moins performer, on a moins de gaz, on a moins d'énergie, on a moins de puissance. Alors, plus on libère, plus on va être performé dans ce qu'on veut en faire. Moi, je me rappelle quelque chose que tu m'as appris, tu m'as dit, « Qu'est-ce que tu fuis sur ton vélo? » Je me dis, « Bien, tu ne fuis rien, je suis tout le temps sur le vélo, parce que le fait de toujours être en mouvement, je n'aurais pas l'impression de fuir des gens. » Et quand on prend une sauveté, la réaction du loup, je me permets de le faire en témoignage, parce que, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous voyez souvent peut-être des belles et des bonnes choses, mais la contre-platformance, c'est que ça se passe. Et la première fois qu'on a travaillé ensemble, on a fait parer du dos, parce que mon cerveau ne voulait même pas entendre que j'avais des choses d'optimaux depuis j'ai reculé jusqu'à quoi à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Comment tu as fait ça, toi, justement, avec ton bagage? Parce que, là, j'ai vu les gens voir un autre visage de la performance, parce que ce que j'enseigne, c'est que une performance, c'est toujours face à soi-même. C'est pas une médaille, c'est face à soi-même. Tu as une façon de nous faire toucher à ça, à travers sa voix. Je suis juste capable de le vivre, je ne suis pas capable de l'expliquer comme toi. Tu sais, Sylvain, je t'entends dans tout ce que tu disais, je pense que pour les gens qui suivent Sylvain, il y a un égo qui est très fort parce que c'est un cycliste, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui a performé. Et Sylvain, il a pris conscience que bien souvent, il le fait parce qu'il aime ça, il a développé cette passion-là. si tu me permets, on est au cœur, au cœur de Sylvain et il est en réaction avec la personne qui a donné la naissance, c'est son père. Et ça, ça a fait en sorte que le fait d'avoir libéré cette charge émotive, ça t'a amené à être plus cohérent avec toi, d'admettre certaines expériences qui ont été difficiles dans ta vie. et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu veux accompagner, tu veux aider les gens à se profisser. Pour moi, elle va toujours être là, la performance, parce qu'on est venu au monde et on est tombé dedans. Et à l'école, on doit performer, on doit avoir des bonnes notes. Ça a continué pour le travail. Il y a eu des années, des années 80, 90, début 2000, ça a beaucoup la performance. Oups, c'est après se transformer, d'aller plus dans l'être et d'essayer de s'éloigner de la performance, elle va toujours être là. C'est qu'est-ce qu'on en fait qui devient importante. Là, je me fais la barre d'idiot parce que je sais quel genre de personnes suivent la chaîne. Oh, mais attendez, tu veux me faire du mousse, hein, le mousse, non, rends à moi, rends à moi aussi que j'ai été quand on a commencé à travailler ensemble et s'il y a quelqu'un qui est capable d'aller là, c'est toi et je te le mâtorise. Que mes gens, voient aussi à un moment donné à quelle place qu'on replace les choses. Parce que justement, performance, c'est une chose. Rentrant en place, c'est une autre affaire. Bien, on a l'intelligence rationnelle, l'intelligence émotionnelle. Bien souvent, quand on est beaucoup dans la performance, on est dans le go-go-go, dans l'action, bien, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de ressentir ça. Quand tu demandes à un gars comme toi, exemple, un sportif, dans l'âme, tu dis, arrête-toi et il ressent une minute, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me demandes là? C'est sûr que ça demande une certaine ouverture d'esprit et ça demande aussi de calmer son esprit pour ne pas partir dans notre propre perception. Parce que bien souvent, quand on a l'ego, comme je disais, qui est fort et solide, que moi, je m'en vais là, je veux gagner, je veux performer, je veux atteindre la ligne d'arrivée, je veux être promis. Alors là, je te demande de taire ça et d'être à l'écoute de soi. C'est toute une chose. Mais plus on va apprendre à faire ça, plus on va apprendre à descendre, puis se poser la vraie question. Qu'est-ce qui fait que je veux tant performer? Oui, je veux gagner une médaille, oui, ça me fait du bien, mais la vraie question, le pourquoi, c'est de répondre à soi-même. Pourquoi que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, que je vais être plus en cohérence avec moi et que je vais être plus en amour avec la personne que je suis là? Alors c'est à soi-même qu'on doit poser cette question. et si on est capable de se répondre, bien en quelque part, vous allez peut-être avoir des réponses que vous n'entendez même pas. Si on n'est pas capable de répondre à ça, honnêtement avec soi, on reste juste dans l'égo, dans l'objet, mais en quelque part, on a peut-être un travail à faire sur soi pour être capable de descendre dans cette grandeur-là, en soi pour être capable d'atteindre des sommets à partir de qu'est-ce que nous. ça me permet de rebondir un petit peu sur ce que tu dis, dans le sens que souvent quand on tourne en contre de la performance, on essaie d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus. Oui, on trousse les manches et là, ça n'a pas fait. On trousse les manches. Premièrement, quand on vit un échec sportif ou on vit un échec dans la performance. Dans mon cas, c'est un échec même entrepreneurial. Il a fallu que tu t'arrêtes. Il a fallu que tu ne sois pas dans le déni. C'est un deuil. Il a fallu que tu passes par la culpabilité, la honte, l'abandon de tout ce que tu pourras vécu, le jugement des autres. Il a fallu que tu t'arrêtes et que tu apprennes à accepter ça. Alors, ça a demandé un travail émotionnel. Mettre des mots M-A-U-X sur qu'est-ce que tu vivais, te libérer de ça pour revenir dans ta pleine puissance. Parfois, c'est un passage obligé qu'on a à faire. C'est un passage obligé là. Si on le nie, la vie va se charger pour nous amener des expériences. Disons, « Hey, arrête de nie, je t'amène encore un autre. » Tu sais, on parle de pattern. Je t'amène une autre expérience pour te montrer que tu t'oublies. Alors, calmons-nous. Prenons le temps de bien écouter ce qui est là. Libérons ça. Puis, je vous garantis une chose, que si vous libérez ce que vous avez à libérer, parce qu'on a toute une histoire de vie, on a toute notre vécu, qu'on a été élevés dans l'abondance, dans l'amour, on a mis en place des croyances. Puis, ces croyances-là, ça nous a amené à faire des actions qui ont développé un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, on se défend pour ne pas le ressentir. Alors, si on peut se calmer et voir comment est-ce que je me défends, comment est-ce que je suis sur la défensive, pour être capable de percer cette défensive-là, aller au cœur de qui je suis, je libère ça. Puis, je peux vous dire une chose, plus vous allez être en cohérence, plus vous allez voir une vision que vous ne croyez pas en même, puis ça va vous amener à créer des choses qui sont « wow ». Alors, ça demande énormément d'écoute de ce moment-là. Maintenant, comme tu le sais, j'ai fait un virage du monde du sport au monde des affaires parce que pour moi, les entrepreneurs, ce sont des athlètes économiques. Ce qu'on parle-là, ça s'applique-tu juste au monde du sport où on est capable d'aller? Ça s'applique à tout le monde. On est en 2019, on n'est plus dans les années 80-90, motivation, performance, c'est encore tout bon, mais il y a une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit être au cœur de qui on veut, amener et ça, c'est d'être dans le mieux-être. Il n'est pas juste dans le faire et dans le avoir, il y a le savoir-être aussi. Si je peux être en cohérence avec moi, c'est sûr que je vais avoir des résultats beaucoup plus favorables, mais je vais apprécier aussi davantage. Pas apprécier pour qu'est-ce que je produis, mais apprécier par qui je suis qui m'amène à produire quelque chose qui est « wow ». Ça part de soi. Et ça, il faut se donner le droit d'exister pleinement à cette place-là. Mais pour arriver là, il y a un passage obligé. C'est sûr qu'en s'écoutant, en se regardant l'intérieur de moi, en prenant le temps d'exister avec ce qui est là, on va ressentir des choses qui sont désagréables parce que c'est une zone fragilisée. Alors, quand je libère ça, ça me demande énormément de courage, ça me demande de m'arrêter et de ressentir cette souffrance-là. Mais je dis aux gens, on peut-tu souffrir pour un moment et arrêter de souffrir pour toute la vie. Je souffre pour un moment, je m'en libère et ça m'amène en cohérence avec ce que je suis, avec qui je suis. Alors, quand je m'amène dans l'entreprise, les employés qui sont là, les gens que je travaille avec eux autres, je n'ai plus le même regard envers eux. Je développe l'empathie, je développe la compréhension. Alors, mon regard change et ça, ça fait quoi? Bien, j'ai une meilleure environnement. Alors, tout fort de soi. Tout fort de soi. Merci. Deux choses en terminant. La première, une chose qui m'a démontré, pas démontré, mais à travers certains ateliers où j'ai participé, une femme va avoir une peine d'amour, un téléphone, il s'en fait comme ça, c'est un homme qui va vivre une peine d'amour, il va faire cinq téléphones, il n'est pas sûr d'être une ressource. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces hommes-là qui aujourd'hui peut-être tombent sur notre vidéo et qu'il vit quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un message que Robert Savoy aurait à dire? Là, je parle d'un homme parce que tu sais que je porte beaucoup cette chose-là. Bien, moi, je te dirais de sortir de l'isolement affectif, de ne pas rester dans cette caverne de souffrance-là tout seul. Quand on est dans la performance, qu'on est des guerriers et qu'on veut arriver premier et qu'il nous arrive à une épreuve, bien souvent, on ne veut pas montrer ça aux autres. Pour répondre à ta question, pour moi, aller demander de l'aide, si vous prenez à une porte, deux portes et que vous n'avez pas de l'aide que vous méritez, moi, je te dirais quand il y a une troisième porte jusqu'à temps que tu vas être à l'aise avec quelqu'un qui va t'entendre, qui va t'écouter, qui va t'accompagner dans ce que tu vis. Pour moi, mettre un genou à terre, mettre deux genoux par terre, bien, ce n'est pas un échec. Parfois, j'ai besoin de faire le stop pour faire le vide pour mieux me remplir dans ce que je dois atteindre. Alors, arrêtons de rester dans l'isolement affectif seul dans notre caverne comme quoi je vais m'arranger et je vais m'en sortir. Pour moi, le temps n'arrange rien à cette place-là. Le temps, c'est pour des antiquités. Alors, le temps n'arrange pas quand on vit quelque chose. Fait que je m'arrête et il faut que je sois capable de verbaliser, d'exprimer. Et ça, bien, comme je dis toujours dans mes retraites que je fais, c'est en relation qu'on a été blessé. Bien, c'est en relation que je peux me récupérer, c'est en relation que je peux passer à l'acceptation. Alors, j'ai besoin encore de l'autre pour être capable de me récupérer pour revenir en cohérence avec la relation que je suis. Pour ça, ça demande un ami. Alors, les hommes qui écoutent là, qui ont l'égo qui est solide, bien, prenez votre intelligence parce que vous êtes très intelligents, mais servez-vous cette intelligence-là pour se faire du bien et non vivre seul ce qu'on a à vivre qui est difficile parfois. Est-ce que vous méritez de prendre ce temps-là pour toi? Non, ça demande d'utiliser son intelligence à se faire du bien. qu'est-ce qu'il y a? Merci. C'est à toi, c'est à vous d'avoir écouté. Et en terminant, merci. Quel avantage les gens auraient à travailler avec Sylvain Potvin dans l'année dernière fois? Sylvain Potvin, premièrement, c'est ta force à l'emploi qui est de performer, mais avec les années depuis que tu chemines depuis quelques années, en plus d'avoir gagné des choses, en prix sportif, bien, tu as descendu de la tête au cœur. Alors, aujourd'hui, tu accompagnes mieux les gens, tu es plus à l'écoute pour eux autres, puis tu réponds aussi aux besoins que la personne a et non selon ce que toi va faire ton affaire. Alors, tu y vas pour le client. Qu'est-ce que le client a besoin? C'est là que tu vas lui amener l'aider à se propulser à son vrai potentiel. Il y a une différence de Sylvain-Potvin que vous connaissez aujourd'hui. Il est venu là deux ans passé. Tu as vu cette évolution-là en coach? Oui, tu vois, tu sais, parce que s'il y a quelque chose que, Sylvain, il y a quelque chose que j'aime de toi, c'est ton humilité. Tu as toujours, en tout cas avec moi, tu es toujours à nu devant moi. Tu as toujours dit ce qui était là. Tu ne peux pas cacher bien, voici, regarde, jamais, qui ne fait pas d'expérience qui est difficile, on va dire qu'on comprenne, on ne fait pas des erreurs. Mais tu l'as admis, puis tu me le dis, puis voici, puis je l'assume, puis tu as pleuré, tu as eu ça. Tu es dans les salles difficiles, mais tu n'as pas resté dans ton coin, dans l'isolement, tu venas parler, tu as sorti de cet isolement-là en me l'avoir, en te disant qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu t'en es libéré. Alors c'est pour ça que tu as descendu le chemin le moins fréquenté, c'est de la tête au cœur que tu t'es permis de vivre. Alors c'est sûr que j'ai confiance en toi Sylvain et je te le dis souvent, je crois en toi, peu importe ce que les autres, les gens, peu importe, je crois en toi, je suis toujours accompagné. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à nu, tu t'es servi à te faire du bien. Alors, qui je suis, moi, pour me dire, selon ce que les autres ont pensé, selon ce que les autres ont dit, j'ai écouté Sylvain, j'ai vu que tu voulais devenir la personne que tu fais aujourd'hui. C'est sûr, je suis un des premiers que si j'ai un genou pas de terre, je t'appellerais Sylvain, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté. Bien, je suis rendu à cette place-là. Encore une fois, c'est émouvant, j'ai l'alarme à l'œil. Oui, oui, j'ai l'alarme à l'œil, oui. Merci. 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 Merci, merci, merci. Et en terminant, si des fois que vous aimeriez avoir des renseignements, à quel endroit vous pouvez trouver Robert Savoie? RobertSavoie.com RobertSavoie.com Aussi simple que ça, Simplicité. Simplicité. Sur les réseaux sociaux, j'ai un groupe qui s'appelle « Soit toi-même », je fais des films « Soit par semaine ». Alors RobertSavoie.com, vous allez pouvoir voir que je pense que je suis là, c'est à toi, Simplicité.com, je nage pas, je tiens à toi.